Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonal, votre web radio 100% bouge et blanche pour ce débrief, débrief du match de coupe de France, la S-Monaco qui recevait au samedi 2 le SMS et Monaco qui s'est incliné une nouvelle fois, incliné 3 buts à 1. C'est absolument terrible, on se demande vraiment comment on va pouvoir remonter la pente et ce qu'il sait le moindre sourire, en tout cas pour m'accompagner, je serai avec Adrien, salut Adrien. Salut, généralement on dit que les blagues les plus courtes sont les meilleures mais là il faut ahouer que ça dure et ça devient très marrant. Ah c'est un vrai running gag en effet et je serai avec Boris aussi, salut Boris. Ouais salut. Bon bah Adrien, qu'est-ce que t'as envie de retenir de cette nouvelle prestation aboutie ? Bah là j'ai vraiment vu un groupe soudé, j'ai vu 11 joueurs sur le terrain qui avaient vraiment envie de tout donner, on savait que l'objectif c'était la coupe. Après, faute à pas de chance, on est tombé sur une valeureuse équipe de mèche, je pense que l'écart entre les deux clubs est criant, voilà. Maintenant on va retourner à notre pain quotidien, donc tous les plombiers, les boulangers vont retrouver le chemin du travail demain avec des belles images, de beaux souvenirs en tout cas. C'est vrai. Pareil, même ressenti pour toi Boris, la belle aventure s'arrête. Ouais bah de toute façon quand tu joues contre l'équipe de Vincent Oignon, t'as de bonnes chances de pleurer à la fin. Et retourner. Donc voilà, il nous l'a bien mise dans l'oignon. C'est bon, tu les as barrés, il les a tous placés, il en reste une encore ou pas ? Non, je crois que j'en ai pas d'autres. Non, bah ouais, le drame quoi ce soir, la saison a vraiment pris un mauvais tournant depuis longtemps, mais j'avais vraiment pris un coup derrière la carafe déjà le match contre Strasbourg, où je pensais que ça allait être peut-être un espèce de renouveau. Là, voilà, on confirme ce match de Strasbourg en faisant encore pire ce soir face à une équipe B de Metz. Et je commence vraiment à être plus qu'inquié, à plus beaucoup voir de motifs d'espoir, que ce soit en Ligue 1 ou même dans la Coupe de la Ligue. Voilà, je subis complètement ce qui se passe en ce moment. J'ai presque du mal à rigoler encore ce soir. Heureusement que j'ai mes jeux de mots, mais sinon c'est dur. C'est en effet très dur, et c'est ce qu'on se disait avant de commencer l'émission, c'est que c'est de pire en pire. Quand on pense avoir touché le fond, on arrive toujours à creuser un peu plus. Il y avait eu ce dernier match de l'année 2018 face à Guingamp, et puis là, cette défaite dramatique contre Strasbourg, et on prend pareil contre une équipe de Ligue 2 qui, comme tu viens de le dire, avait fait un peu tourner. En tout cas, plus que nous, on ne peut plus faire pire. De toute façon, on ne peut plus faire pire, parce qu'on ne va jouer que des équipes de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison. Mais c'est surtout la vraie question, c'est est-ce qu'on sera vraiment capable de faire mieux ? Je commence moi aussi à vraiment me poser des questions. C'est tellement le mal semble profond dans les têtes. Oui, on a longtemps espéré que la partie technique, notamment des retours et des recrues, suffiraient à faire tourner la roue dans le bon sens et à faire pencher la balance. On a vu que ce n'était pas le cas. Lopez est revenu, Falcao est revenu, Naldo, Fabregas sont arrivés, Balotouré. Il y en a encore qui espèrent sur un attaquant. Je crois qu'on n'est même pas à ça près, en fait. Comme tu le dis, c'est beaucoup plus... Parce que les joueurs, dans le fond, l'équipe n'est pas très bonne, mais elle n'est pas à ce niveau-là quand même. Vu les noms alignés, elle devrait être beaucoup plus haut que ça. Non, c'est clairement dans les têtes, mais ça, ça ne s'achète pas sur le marché des transferts, malheureusement, du mental. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut espérer. Non, ça ne s'achète pas. C'est vrai qu'on parle tous d'un attaquant, mais très honnêtement, moi, je suis footballeur professionnel, mais à aucun moment, je signe à Monaco. C'est juste impossible. Le mal est tellement profond que je n'ai surtout pas envie de me mettre dans cette galère. Fabregas doit déjà bien regretter son choix. Il doit certainement avoir une clause dans son contrat en cas de descente. Il pourra partir. Je ne suis pas sûr qu'on voudra payer son salaire, de toute façon, si on descend. De toute façon. Est-ce qu'il a une clause pour le cas où Franck Passy remplace Thierry Henry en cours de saison ? Comment ça se passe pour lui ? Il est obligé de rester ? Ah oui, ça, par contre, je pense que oui, malheureusement pour lui. On n'en est pas encore là, mais c'est vrai que oui, on va également revenir encore sur Thierry Henry, qui enchaîne un peu les matchs catastrophiques au niveau du coaching, au niveau des compos, mais j'ai plus envie de parler de son attitude. On l'a vu très excité ce week-end en championnat, à être constamment debout. Il y a eu cette polémique sur Thierry Henry, pour le coup, ça ne m'avait pas trop choqué, mais pour le coup, ce soir, on a vu l'opposé, Adrien. On a eu un Henry qui est resté 90 minutes sur le banc et qui n'a absolument rien fait, qui n'a absolument pas coaché, même son équipe de la première à la dernière minute. Moi, je ne l'ai pas eu du match. Après, j'ai enfin eu un coaching, on va dire, un peu ambitieux, enfin, disons qu'il était forcé de le faire, malheureusement, une fois que Monaco était mené en sortant un défenseur pour faire entrer un milieu et repasser sur une défense à quatre. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'était de voir une équipe pratiquement type, qui tenait la route en tout cas. On se plaignait souvent, mais c'était peut-être des fois plus le fruit des blessures qui faisaient qu'il était obligé de jongler entre les compos et de faire toujours un peu du bricolage aussi, un peu comme Jardim pouvait le faire. Sauf que là, maintenant, il y a une certaine continuité, ça y est, dans ses compos. Et là, aujourd'hui, bien qu'ayant une équipe presque type, on se fait balader par une équipe mixte de Metz, qui n'est pas non plus la meilleure période de sa saison. Et ça ne s'est pas vu ce soir. Mais oui, j'étais étonné de voir une compo pratiquement type. Oui, justement, Boris, cette composition, il y avait différentes écoles. Il y avait ceux qui voulaient vraiment faire tourner pour pouvoir mettre une équipe en forme ce week-end face à Dijon. Au final, Henri a fait quand même le choix de mettre l'équipe, comme vient de le dire Adrien, l'équipe type, à l'exception de Fabregas. La suspension de Donaldo faisait qu'on avait forcément le retour de Jemerson. Après, le seul poste où on peut considérer qu'on n'avait pas le titulaire, encore que, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on est un titulaire ? C'est un peu plus compliqué. C'était le retour du finaliste de la Coupe du Monde, notre superbe gardien. On avait deux finalistes de la Coupe du Monde ce soir sur le terrain. Ça ne s'est pas forcément vu. Un finaliste de la Coupe du Monde. Un champion, oui. Comme tu disais, c'est vrai que Naldo était en absent. Le seul autre turnover du gardien est assez habituel en Coupe. Le seul vrai choix à côté de ça, c'était l'absence de Fabregas. Une petite originalité, on va dire, avec le remplacement de Henrich au milieu. Sinon, effectivement, on était plutôt sur l'équipe type, à la fois, je pense, dans l'optique d'essayer de ne pas se faire éliminer et dans l'optique aussi de donner un peu de temps de jeu ou en tout cas des automatismes dans ce système. Il essaie maintenant, même quand il y a des absents, de toujours maintenir ce système-là. C'est celui qu'il a choisi. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Après, pour moi, Jemerson et Soubazic sont des parasites qui ne devraient même pas faire partie de l'équipe ou en tout cas, qui devraient être un peu dans le cadre bio qu'on doit envoyer en réserve, qu'on ne devrait plus jamais voir. Ils nous ont fait beaucoup trop de mal. Donc voilà, je n'aurais pas opté pour eux. Sinon, je n'avais pas grand-chose à reprocher à l'équipe de départ à part ces deux noms-là. Oui, parce que tu parles de rotation en coupe au niveau du poste de gardien. Oui, c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre, mais on pouvait peut-être s'attendre à avoir un badiachil. J'espère que quand même, il va continuer de le mettre en coupe de la Ligue parce que c'est quand même lui qui avait été clé face à l'air. Oui, ce serait un juste retour des choses. Oui, mais bon, j'en doute. J'en doute aussi. Honnêtement, j'en doute vraiment parce que je m'attendais également à le voir ce soir. Il n'y avait pas de raison qu'il ne soit pas là ce soir. On espérait le voir ce soir. Et puis, il y a pas mal de monde qui commence à espérer aussi que le match de ce soir pourrait peut-être lui permettre de peut-être gratter la place pour rejouer déjà en Ligue 1 ce week-end au vu des derniers matchs de Benaglio. Ça n'aura pas été le cas. Un choix assez conservateur, je ne sais pas, mais en tout cas, un choix porté sur les anciens. Donc, à mon avis, on n'est pas prêt de voir un badiachil titulaire en Ligue 1. Non, je suis assez d'accord avec ça, malheureusement. Après, on ne sait jamais, peut-être que... À part blessure, quand même. Ah oui, donc, c'est pas éliminé, évidemment. Mais en tout cas, Monaco, Adrien qui fait un match une nouvelle fois complètement raté. Il ne se passe pas grand-chose offensivement. Il y a eu quelques centres. Il y a eu quelques situations intéressantes. Mais par contre, derrière, la moindre accélération, le moindre joueur, c'est la panique dans la défense. Et en plus de ça, il faut quand même aussi le reconnaître. On a quand même aussi l'impression qu'en face, en ce moment, les équipes, ça frappe de 20 mètres, ça frappe de 30 mètres, ça trouve les lucarnes dans tous les sens. Et donc, il n'y a rien qui va. C'est une lente agonie pendant 90 minutes. Et comment stopper cette vague négative ? Bon, après, c'est clair, on ne va pas pouvoir dire sur toute la saison qu'on n'a pas eu de réussite. Mais c'est vrai que, tu le dis, les équipes en ce moment, quand est le cadre, c'est but. Nous, en ce moment, sur les trois derniers matchs, on touche une fois les montants, si je ne dis pas de bêtises, Nice, Strasbourg et ce soir aussi. Il y a plusieurs choses, mais même au-delà de ça, vraiment, tu le dis, c'est la défense, un manque de sérénité total. Mais on se répète, c'est depuis septembre que c'est comme ça. Moi, ce qui m'a surtout affligé, c'est voir une telle différence de niveau. C'est-à-dire que quand Metz a voulu accélérer, ou quand ils se sont mis à jouer, on se faisait balader. Il n'y a aucune maîtrise, il n'y a rien. Il y a des temps forts, mais ça aboutit sur deux, trois situations, même pas de cases véritablement nettes. Tu disais, le mal est profond, mais c'est terrible. C'est à chaque fois le même scénario, le même match, pratiquement. La tête baissée, et puis ça ne rime à rien, tout simplement. C'est un peu le même scénario, mais en plus, ce n'est pas toujours les mêmes responsables. Moi, par exemple, je n'ai pas trouvé que Jemerson avait forcément fait un très mauvais match ce soir. Ça a peut-être été même le meilleur dans cette défense à trois. Badiachil, quand même, ça fait plusieurs rencontres qui semblent un peu marquer le pas. Peut-être qu'il a un peu trop enchaîné pour son âge, et qu'il a un peu de mal à confirmer. Glic, Boris, pour une fois, tu étais content de lui à la cinquantième minute. Tu lui as un peu porté la poisse, parce qu'il nous a fait 40 dernières minutes très, très compliquées. Mais on a l'impression aussi que quand ce n'est pas un qui se plante et que pour une fois, il arrive à peu près à faire une bonne prestation, c'est son coéquipier à côté qui lâche. Oui, c'est ça. Effectivement, tu parlais de Jemerson, à la limite, c'est vrai que ça a été... Alors, il est sorti peut-être un petit peu au bon moment aussi pour une réorganisation tactique, mais globalement, il n'avait pas grand-chose à se reprocher sur ce match. Après, moi, je le découperais quand même en deux, le match. Pour moi, il y a une première mi-temps qui n'est pas brillante, mais qui est plus équilibrée entre les deux équipes, ce qui n'est déjà pas normal en soi, parce qu'on ne doit pas être à jouer égal avec Metz, mais où il y a des moments qui sont plutôt pour eux, il y a des moments où nous aussi, on a accéléré, on leur a fait mal quand même en première mi-temps, parce qu'encore une fois, il y a quelques joueurs de qualité, il y a eu pas mal de situations de centre, notamment pour Sidibé Balotouré. En dehors du but, il y a deux, trois bonnes opportunités. Donc, la première mi-temps était assez équilibrée. Par contre, la deuxième, ça part vraiment en cacahuète complet. Et peut-être même plus tôt que ça, je ne saurais pas dire exactement. Mais après, il y a à partir du but, mais même avant, déjà, le but, il ne sort pas forcément de nulle part. Et où, vraiment, Metz nous donne la leçon. Sur une grosse partie de la deuxième mi-temps, ils nous mettent un but. Alors, une frappe sortie du Cosmos, celle-là, elle est un peu dure à encaisser, mais surtout, ils nous mettent un but collectif où on prend la sauce complète. Une misère, oui. Et où défensivement, on n'y est pas du tout. Et voilà, une fin de match qui est vraiment une agonie totale. Alors, on a Aspoto, effectivement, à 3-1. Mais à part ça, on est quand même... Pour le coup, on n'est pas trop en danger sur cette deuxième mi-temps. Ah non, ça, c'est sûr. On n'est même pas du tout en danger. Mais justement, pour revenir rapidement sur le premier but, pas le but en tant que tel, mais moi, je trouve qu'il reflète le mieux nos lacunes de ce soir, à savoir notre... Mais encore une fois, de toute façon, ça fait depuis le début de saison que ça dure. Notre milieu de terrain, notre paire de milieu de terrain, que ça soit Benacer, Raoulou, Pielmans ou autres, ça va jamais. Eux, pour le coup, ils sont réguliers. À chaque fois, cette paire au milieu de terrain, ou trio, quand il y a eu fonctionnemental, et ce but Adrien, c'est vraiment la définition de ça. C'est Heinrich qui met un ballon, certes, de pas très bonne qualité à Thielmans, mais Thielmans, quand même, peut faire beaucoup mieux. Et Thielmans qui fait carrément une passe décisive pour le Messin. C'est cette volonté de jouer à la bas-balle avec des défenseurs qui ont les pieds carrés. Déjà, ça, il va falloir en reparler. Cette volonté de ressortir propre. À des moments, il ne faut pas s'emmerder. Moi, Thielmans aussi, il me fait penser très clairement aux exercices qu'on a souvent au foot où tu as un mec qui a une chasuble et qui joue un peu avec les deux équipes qui distribuent des ballons à droite à gauche dès que le ballon tourne. Hop, c'est le Joker. Et bah Thielmans, ça me fait penser à cet exo-là. Il joue bien. Enfin, il joue avec les deux équipes. Est-ce qu'il joue bien ? C'est à vous de juger. Mais ouais, ça m'a fait penser à ça. Après, il n'a pas de chance. Ça passe à les contrées. Et puis, bon, Gauthier Heine, le Messi de Meurthe-Moselle, nous crucifie. Donc, ça fait 1-0. On est mené dans ce match. Mais voilà, tu l'as dit, cette doublette au milieu, bien que c'est une tentative. Et pour moi, Henrik, ça aura peut-être une place à ce poste-là plus que piston droit, parce qu'il ne fait rien avec le ballon une fois qu'il est sur l'aile. Je me dis que peut-être une position axiale lui conviendrait mieux. Mais bon, là-dessus, il n'y peut rien. Souba est complètement trompé. Donc, bon, voilà. Ça fait 1-0. On n'aura jamais mené dans ce match. On aura toujours couru après le score. Et puis voilà. Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, c'était vraiment pour synthétiser toujours ces mêmes problèmes. Et tu parles que Thielmans, s'il n'a pas de chance, oui, certes, la balle est contrée, mais c'est surtout qu'il la joue comme d'habitude avec une désinvolture totale. Il s'en fout. Il pense que c'est facile, que c'est simple. Oui, il joue trop tranquille. Oh là là, mais c'est insupportable. Mais mine de rien, ce genre de but, ça fait 3 en 3 matchs aussi parce que ça rappelle un peu la perte de balle de Benacer contre Nice. Et ça rappelle la perte de balle de Fabregas contre Strasbourg. C'est ça. C'est un peu toujours du même acabit. On ne se presse pas trop à la relance, on se fait contrer et on se fait sanctionner parce que derrière... Parce qu'on vient nous chercher haut aussi parce qu'on sait qu'on vient prendre notre temps. Mais ça, depuis un mois maintenant, tout le monde vient nous chercher très haut en tout cas. Du coup, on est en panique dès que le ballon est entre nos pattes. voilà. Après, sinon, pour ce qui est du reste de la rencontre, si vous aviez des... Est-ce que vous avez vu des choses réellement tactiques et qu'on essaye de mettre en place ? On parlait, oui, il y a toujours cette volonté de relancer à peu près bien. Encore que, quand même, je trouve que de plus en plus, on réallonge le jeu. Ou qu'en tout cas, on essaye de faire des passes un peu plus directes pour éviter notre milieu de terrain. C'est peut-être pas plus mal de toute façon. Et aussi, cette volonté de passer sur les ailes qui, offensivement, n'est pas si inintéressante que ça, que ça soit sidibé ou balotouré. Mais ça nous met vraiment dans la merde derrière. Ouais, mais voilà. Mais qui, par contre, crée des vrais décalages derrière. Donc, c'est pour ça aussi qu'avoir une défense à trois peut être utile. Le problème, c'est que cette défense n'est pas solide et qu'elle n'est absolument pas protégée par le milieu de terrain. Donc, en fait, le peu de positif qu'apporte ce schéma de jeu en attaque, de toute façon, est complètement annihilé par les prestations défensives. Est-ce qu'il ne faudrait pas repasser Boris à une défense à quatre ? Même si, au final, on a vu en fin de match avec la défense à quatre, ça a été encore plus compliqué puisque Sidibé semblait toujours jouer dans une défense à s'inclé. Ouais, honnêtement, moi, j'ai toujours été plus adepte du 4-4-2. On ne l'aura pas, oui. Ouais, on ne l'aura pas. Je ne crois pas que ça changerait grand-chose, en tout cas, dans notre situation, le problème étant tellement mental. Moi, il y a quelque chose qui me dérange un peu avec ce 3-5-2 aussi, c'est que je trouve que, pour le coup, nous, on n'arrive pas à presser avec ce système parce qu'on a, on a la plupart du temps que deux joueurs à opposer à la ligne de quatre défenseurs adverses. Parfois, un des troisièmes milieux qui peut monter, mais je trouve ça notamment assez compliqué d'aller défendre sur les latéraux adverses parce que nous, on a nos latéraux à nous qui doivent gérer à la fois un ailié et à la fois un latéral. Alors, il existe sûrement d'autres façons de presser avec un 3-5-2 parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui utilisent ce système, mais nous, en tout cas, on ne sait pas le faire et pour le coup, c'est la croix et la bannière pour récupérer des ballons hauts. Même la première mi-temps où on était un peu mieux et où on a eu des phases de possession plus longues, où on a su créer des choses sur les ailes, par contre, dès qu'on perdait le ballon pour le récupérer, c'est l'enfer à chaque fois parce qu'on est incapable de presser haut et après, voilà, le problème du... On pourrait passer en 4-4-2 mais on n'a pas... Il faudrait rajouter un milieu, mais... Oui, il faut passer à 3-3-2 en fait. On rajouterait forcément une pipe en fait dans l'histoire, donc je ne sais pas. L'option de miser sur des CDB et Ballot Touré n'est pas forcément bête dans le sens où ils sont très actifs, c'est juste que ce n'est pas très efficace parce que ça va surtout générer des situations de centres qui ne sont pas forcément les plus rentables dans le foot de haut niveau aujourd'hui. Il y en a une qui est passée aujourd'hui parce que la défense Messines se déchire un peu la plupart du temps sinon ils se sont régalés à renvoyer les ballons, etc. Et le problème, c'est que c'est un peu stéréotypé. C'est vraiment notre flan de jeu principal. Oui, à vrai... Donc pas convaincu et en même temps pas convaincu de changer non plus. Le truc, c'est que tu l'as dit, le problème est tellement ancré dans les têtes que tu as beau faire n'importe quel changement tactique, tu as l'impression que ça ne va rien changer. Je pense qu'il faudra peut-être aussi repasser à 3 au milieu peut-être pour protéger un peu plus. J'en sais rien. On était quand même à 3 aujourd'hui au milieu. Moi, j'ai vu un milieu à 3 aujourd'hui mais pas un milieu très solide forcément. C'est Tillman, Senrich et Golovin. Golovin a pu jouer 8 aujourd'hui. Mais bon, tu n'es pas sur un milieu dominant ça, c'est sûr. Non, et puis même, après, si tu dois conserver cette idée de 3-5-2 avec Fabrega seul au milieu avec une pipe à côté du style Tillman, au bout de 50 minutes, le gars, il est carbo. Et ça ne sert à rien. Je pense qu'il faudrait sécuriser cet entrejeu et permettre... On n'a pas vraiment les joueurs pour ça. Il faut attendre le retour de Jean-Eude. Non, non. Ou de vainqueur. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'on a cette recrue. Oui, c'est là le sauveur. Rendez-vous en fin février. Ça sera peut-être déjà trop tard. Enfin bon, voilà, c'est terrible. On ne trouve même plus les mots, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de solution. C'est ça, c'est que d'habitude, on aime bien débattre un peu de ce qui pourrait être amélioré, trouver des solutions. Et c'est un peu ce sur quoi j'avais questionné aussi dans le dernier débrief, Nico et Pat, mais on commence vraiment à être à court d'idées. Parce que comme on disait, on n'est pas forcément une recrue. On a cru en fait que deux, trois recrues bien ciblées mixées avec les joueurs qui tenaient la route, ça pourrait faire une équipe qui tourne. En fait, on a l'impression qu'il aurait quasiment fallu, ce qui n'est pas possible, changer toute l'équipe. En fait, on a cru que ça allait insuffler un nouvel élan. Tu vois, on te fait venir des joueurs un peu de renom. Les mecs à côté prennent conscience un petit peu de la situation. Et ensemble, là, des mecs qui viennent injecter du sang neuf et qu'ils ne sont pas dans cette spirale un peu de l'enfer. Et bien finalement, à leur tour, eux sont gangrénés par ça. On a cru que Fabregas ferait du bien à Tillmans, que Naldo ferait du bien à Glick et Badiachil. C'est en train de se faire contaminer. Et en fait, c'est quasiment l'équipe qu'il aurait fallu changer. Un peu comme quand les Russes sont arrivés en Ligue 2. C'est quasiment ce qu'ils avaient fait. Ils avaient dû, je ne me rappelle pas, mais il y avait au moins 5-6 titulaires qui avaient dû changer à l'époque. Si ce n'est pas plus, le problème, c'est qu'en Ligue 1, aujourd'hui, c'est compliqué. Les solutions, l'électrochoc, on a essayé, ça n'a pas marché. Le mercato, on ne pourra pas reprocher aux dirigeants pour le coup de ne pas avoir essayé quelque chose. Ils ont quand même tenté des coups et des coups plutôt intéressants sur ce mercato, même si je ne suis pas convaincu par toutes les recrues. Mais quand on va chercher du Fabrega, ce genre de pro-style, c'est forcément intéressant. Donc là, il ne reste quand même pas beaucoup de cartes sur lesquelles jouer. Je vois que ça réclame déjà du Courbis ou du Dupraz sur les réseaux sociaux. C'est que vraiment, là, on a touché un point assez bas. Il y avait Guy Lacombe, sinon il a refusé Dijon donc il est toujours dispo. Je ne sais pas. Laurent Banide peut-être. Laurent Blanc. Le golfeur. En parlant de golfeur, on avait Alain Bogotian ce soir sur Roursport. Ça m'a fait penser à ça. Association d'idées, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Je ne sais pas si vous avez encore grand-chose à dire réellement sur le match en tant que tel avant de rapidement parler des prestations individuelles, en tout cas, les plus marquantes. Adrien. Non. Pardon ? Quelque chose de marquant ? C'est ça ? Non, non, non. Est-ce que tu as une dernière chose vraiment à dire sur la rencontre de ce soir ? Oui, non, non. Non. Visiblement, non. Non, mais je pense qu'on est... Mais je n'ai même pas envie de dire vivement le prochain match. Maintenant, j'y vais reculons pour regarder des matchs de Monaco. Là, il y a Dijon samedi. Alors, Dijon joue demain à Saint-Etienne. Mais après, voilà, rendez-vous samedi. Clairement, il y a eu une hype pendant deux semaines où on se disait on a envie de revoir l'équipe. Ça a duré contre Marseille. En Nice. Il y a eu la hype Thierry Henry aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, oui. Celle-là, elle commence à dater un peu. Mais vraiment, cette hype avant l'OM contre Nice qui était forcément un peu redescendue parce qu'on savait qu'on ne verrait pas nos nouveaux joueurs. Puis là, contre Strasbourg, c'est... Les hype ne résistent pas aux événements. C'est ça. Ah bah là, c'est sûr que... Et à la confrontation au réel. Mais c'est vrai que tu parlais du prochain match. Finalement, c'est... J'ai l'impression que ça fait 15 fois qu'on dit que c'est la dernière chance. Mais pour moi, là, ça va vraiment être le... C'est une finale. Vu le niveau de l'adversaire, pour moi, les deux matchs qui viennent, c'est-à-dire le match contre Dijon qui est peut-être notre adversaire principal pour le maintien, en tout cas celui qui est juste devant nous et la demi-coupe de la Ligue à Guingamp. Pour moi, c'est là que je vais voir si je garde un tout petit peu d'espérance pour la fin de saison ou si je vais juste attendre que ça se passe et subir les événements jusqu'à la fin. Si on ne bat pas Dijon, je ne vois pas comment on peut aller se sauver derrière. Je ne vois pas ce qui fait que ça pourrait tourner dans le bon sens. Et, pareillement, Gaugan, là, c'est plus sur le côté se mettre un peu de baume au cœur avec un objectif un peu sympa, un déplacement un peu sympa. Si on sort encore déçu de ces deux matchs-là, pour moi, la saison, je l'aurais quasiment enterré. Je commencerais à me préparer gentiment à la Ligue 2. Là, on est en plein dedans, en tout cas. Ce match à Dijon, il a un côté dernière chance dans le sens où l'adversaire direct et puis, je pense qu'eux sont bien nuls aussi. Disons qu'il faudra bien qu'il y en ait un qui soit plus nul que l'autre. À ce jeu-là, on est assez fort ces derniers temps. Mais voilà, entre deux équipes malades, on peut peut-être encore avoir au moins à se fixer des objectifs. si là, ça ne passe pas, par contre, je ne vois pas où on va prendre des points. Ou en tout cas, prendre beaucoup de points d'ici la fin de saison. C'est clair que là, si ça se passe mal ce week-end, ils ont envie de dire pourquoi ça se passerait bien. Il n'y a rien qui est au vert à part le fait que Dijon, oui, comme tu viens de le dire, ils sont dans ce bruit. Mais bon, c'était pareil avant de jouer Gingamp. Pour Gingamp, oui. Et ils nous en avaient mis deux chez nous. Alors, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas chez nous et qu'on est absolument cataclysmique à domicile et on est juste nous lâcher à l'extérieur. Du coup, on peut peut-être s'en sortir avec un match nul mais qui d'ailleurs sera tout aussi un bon... Il n'y aura pas de Timmense ni de Falcao, je crois, Dijon. Même un match nul, ce ne serait pas forcément... Enfin, on ne s'en contentera pas. C'est la victoire au rien. Patillement, c'est une très bonne nouvelle. Pas Falcao, oui, c'est déjà un peu plus problématique. Justement, les prestats individuels, l'homme du match, Falcao pour son but. C'est le seul qu'on peut s'envier. T'es très présent sur son côté. J'ai trouvé Gagpa pas mal et comment il s'appelle ? Maïga, la récup, il est meilleur que tous nos numéros 6. Oui. On a de la chance, au moins, on ne va pas les croiser la saison prochaine. On va se croiser dans l'escalier. C'est ça. Mais non, Falcao, Falcao, pour le but, le but est joli en plus, on ne l'a pas forcément précisé, mais bel enchaînement, on sait que si ça avait été Moussassi là, il n'y avait pas but. Il n'y avait pas de but. Oui, un petit taquet gratuit au passage, mais c'est le seul déjà contre Strasbourg, c'est un peu le seul qu'on a sauvé. Là, c'est encore le cas ce soir. C'est ça, il marque des buts, des buts qui ne servent pas trop à grand chose en ce moment, mais il a au moins le mérite de faire ça. Et du coup, c'est ce que je vous disais pendant la rencontre, c'est quand même son 76e sous nos couleurs. Donc, il est maintenant le sixième meilleur buteur de l'histoire du club. Il est à un but de Higpeba à deux de la quatrième place. Je ne sais plus qui c'est, Yvon Douy, si je ne dis pas de bêtises. Le podium sera un peu dur à aller chercher si on considère qu'il part en fin de saison et que le podium est à 89. C'est pas Gonzalo Turbo Vargas, non ? Non, c'est pas Gonzalo Turbo Vargas, mais voilà, non. On en parlait pas mal l'année dernière quand il était à la fin des 60, vers 66, 7, 8, parce que là, on a vraiment tout un paquet de joueurs avec les Weah, les Anderson, les Juli, les Jorka F. Il est passé quand même devant toutes ces légendes et voilà. Donc c'est quand même le... Il s'en souviendra, je pense. C'est quand même la chose positive à retenir de cette rencontre pour lui et puis ça fait plaisir parce qu'il avait eu quand même une phase un peu compliquée dans le revoir mieux, même si évidemment ça suffit pas parce qu'il ne peut pas tout faire, mais lui, je trouve, pour le coup, est plutôt à son niveau. Maintenant, s'il y en avait un, inversement, à mettre encore un peu plus bas que tous les autres, Adrien ? Ouais, difficile, moi franchement, je les mets tous dans le même sac, les Tillmans, Glic, Subasic, enfin, Tillmans, c'est quand même pas mal ce soir. Il est nul. Enrich aussi est bien nul. Il est troll. Il est con. Non. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi, Boris Mossi, il y en avait un à ressortir. Pour une fois, ça ne serait pas Tillmans, même si sur le but, il est, sur le regard du score en l'occurrence, il est peut-être encore plus fautif que Heinrich, mais je trouve que sur la globalité du match, on a plus vu Heinrich. Alors après, il y a les occasions. C'est qu'on l'a vu aussi, c'est qu'au moins, lui, il a le mérite de ne pas se planquer. Donc, du coup, on le voit un peu plus. On l'a vu dans la surface, mais je trouve que dans le jeu, on ne le voit pas tant que ça quand même. Non, il y a quand même moins de déchets qu'avec Tillmans. Il est mou, il est mou, il est... Il ne fait pas de différence balle au pied. Moi, je ne l'ai pas vu faire une différence balle au pied depuis le début de saison. Tu as envie de lui mettre des calottes dans la nuque. Tu as envie de lui dire mais vas-y, bouge-toi un peu. Tu as l'impression qu'il a un zombie sur le terrain. Tu n'as pas l'impression qu'il dégage une énergie folle quand même, ce joueur. C'est un peu le cas de tous nos joueurs. En tout cas, de tous nos joueurs de l'axe. Golovin, c'est pareil. Golovin, je le trouve plus mobile. Ce n'est pas très bon non plus dans la réalisation, mais le problème, c'est déjà, il ne tient pas très longtemps. en général, c'était déjà ça contre Strasbourg la première mi-temps. Ça passe à peu près. La deuxième, il commence à descendre. Mais je trouve qu'il est mobile, il prend le ballon, il le porte un peu plus, il se cache un peu moins. Après, c'est sûr que dans la réalisation, on l'a vu encore faire des passes qui n'étaient pas dignes du joueur qu'on attendait. Mais je vois moins ce côté un peu indolent. Oui, je vois ce que tu veux dire. compliqué. Je ne sais pas si vous avez envie de parler d'autres joueurs en particulier. Non, c'est vrai. Les latéraux seraient plutôt dans la catégorie à sauver entre guillemets ou dans les moins pires selon comment on veut la présenter. Mais eux, au moins, ont démontré un peu d'activité. Un peu dans le vide, mais ouais. Par contre, c'est sûr que défensivement, si Dibé, sa défense, ça doit être sur le troisième but. C'est un plot. Exactement. J'ai cru qu'il allait faire le tour du plot l'attaquant. Mais bon, à côté de ça, offensivement, ça a quasiment été les seuls joueurs qui ont apporté du danger. Un peu brouillon, mais c'est à peu près le seul truc auquel on peut se raccrocher pour avoir des occasions. On va nulle part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence aussi un peu, il y avait un peu, encore une fois, l'espoir du retour de Ronny Lopez. Mais bon, il y a eu ce premier but en coupe qui laissait présager un retour qui allait nous faire du bien. Au final, il paraît, il semblait être rentré également dans le ton de l'équipe. Et puis là, on est en train de le cramer aussi. Oui, oui, mais on le voit très peu non plus. Il tente des frappes de loin et c'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal. Par contre, pour éliminer, ça fait trois matchs qu'il n'a pas éliminé un adversaire, je pense. Il manque un peu de gaz, un peu de jus. C'est certainement un petit peu normal aussi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se le permettre. donc les différences qu'on pouvait espérer qu'il fasse, il ne les fait pas et du coup, personne ne fait de différence. C'est un peu comme le Lémar de l'an dernier qui n'était pas bon mais qu'on faisait quand même beaucoup jouer parce qu'on n'avait pas forcément le choix parce qu'on espérait toujours le retour de sa qualité. Il était toujours dans un entre-deux où le mec est là et il espère qu'il fasse des différences mais dans le fond, il t'en fait très peu. C'est ça. Pour ce qui est des entrants, il n'y a rien à signaler. Silla fait une tête. Silla est nul. Silla fait une tête. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Je ne sais plus. Il fait une course aussi sur l'aile droite. Oui, écoute, il fait une bonne tête sur un bon centre de CDB mais bon, ça ne peut que se noter parce que c'est une de nos rares occasions de but. Il faut quand même le reconnaître parce qu'il n'a pas servi à grand chose. Fabregas, pareil, il est rentré tel un zombie dans ce marasme global. Et il y a eu un troisième changement ? Non ? Sûrement, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qu'a fait Franck Passy. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas suivi. non, je ne vois pas un troisième entrant. Non, je n'ai pas l'impression non plus. Pourtant, avec un si beau banc, c'est dommage de ne pas en profiter. En tout cas, voilà qui conclut ce débrief de la loose une nouvelle fois. On avait bien rigolé au début et puis, c'est descendu petit à petit. C'est ouais, mais parce que c'est... J'ai peur pour samedi. J'annonce. Et les gars, vous serez encore là pour les débriefs en Ligue 2 ou pas ? Il faut qu'on s'engage quand même. On ne peut pas abandonner le club. Il faut compter également sur les supporters, sur les auditeurs. S'il y en a qui veulent prendre la relève. Vous pouvez nous contacter. Les matchs le vendredi soir, c'est sympa aussi. Les matchs le vendredi... Ouais, putain, mais c'est ça. On va jouer le lundi soir. Peut-être en tout début de saison, mais après, quand on sera 15ème, non. On n'aura plus droit à la grosse affiche de Ligue 2. En tout cas, voilà, débriefs qui se terminent. Prochaine émission, ça sera donc le débrief de la défaite à Dijon. Merci Boris, merci Adrien. D'ici là, portez-vous bien et dague mon égou. Et bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada